... Moi je suis Emmanuel Queron, donc je suis installé depuis 2005. Et moi je suis Céline Queron, donc je suis son épouse, je suis salariée agricole depuis 2013. Le GEC va être créé au 1er février, qui va s'appeler GEC Parlant Bio. Donc voilà, maintenant on est bio, on reste bio. Un troupeau de 40 vaches laitières, on est à l'heure actuelle à 56 hectares. J'ai démarré ma conversion au 1er mai 2016. Donc la conversion des terres pendant un an, jusqu'au 1er mai 2017. A partir de là on a converti le troupeau pour une première livraison de lait bio au 1er novembre 2017. J'avais fait en 2012 ou 2013 une formation sur les techniques culturelles simplifiées. Donc c'est l'arrêt du labou. Et je suis tombé sur des vidéos de Claude et Lydia Bourguignon, un microbiologiste du sol. Par rapport à la vie du sol, après quand on sait comment ça fonctionne, on s'aperçoit qu'on peut se passer des engrais. Donc ça a été la raison principale du passage en bio. Après il y a eu des raisons, en tant qu'utilisateur de produits aussi, par rapport à notre santé en premier. Mais aussi par rapport aux produits qu'on fait, la santé du consommateur aussi. C'est notre rôle, la santé, de faire des produits de meilleure qualité. L'uniment des clasher, c'est que régulièrement je fais des formations, formation en champs agricultures. Donc voilà, j'ai fait cette formation pour me mettre au courant du cahier des charges. Ils proposent une étude économique suite à la formation. Voilà, c'est ce qui m'a permis d'avancer et d'aller beaucoup plus vite. Voilà, il faut prendre le conseil sur le cahier des charges pour voir si c'est possible de le réaliser ou pas. État d'esprit à ce moment-là, c'était un gros point d'interrogation. Je ne savais pas du tout où j'allais, mais ça s'est éclairci très vite. Bon, ça demande des efforts, des remises en question, mais c'est accessible. Il n'y aurait pas eu les formations, je ne serais peut-être pas en bio. Enfin, c'est quand même l'accès aux infos qui nous manquent. Le système, avant, c'était une production de lait de 300 000 litres environ. Donc avec 10 hectares de prairies permanentes. 10 hectares de maïs sans silage. Et ensuite, que des prairies temporaires. Il n'y avait pas de production de céréales à l'époque. Donc au passage en bio, les modifications qu'il y a eu, c'est que j'ai arrêté le maïs sans silage. Et à la place, j'ai fait des céréales. Donc voilà, ça fait un sacré changement au niveau de la ration. Parce que voilà, maintenant, les vaches ne mangent que de l'herbe en pâture, enrubanée, fouin. Et on complémente avec les céréales pour équilibrer la ration. Ces surfaces en maïs ont été remplacées par des prairies multiespèces qui nous permettent de faire beaucoup plus pâturé qu'avant. Et ça aussi, c'est un des points essentiels en bio. Il faut que les vaches mangent de l'herbe. Et on a mis en place la technique du pâturage de tournant dynamique. On respecte les hauteurs d'entrée sur les parcelles, les hauteurs de sortie. L'an dernier, j'ai investi dans une machine qui est une faucheuse autochargeuse. Quand il n'y a plus d'herbe à pâturer, j'utilise cette machine sur les parcelles où je fais le stock d'habitude. Et donc, je vais chercher l'herbe dans les champs avec cette machine pour faire pâturer vaches directement. J'ai bien gagné l'an dernier sur le niveau qualité, même quantité de lait. Même les vaches en meilleur état. Après, au niveau du troupeau, en Beauvail-lai, il n'y a pas énormément de difficultés pour passer en bio. J'avais 40 primosteins, je suis resté à 40 vaches. La race a changé. J'ai des gerzièzes, maintenant. On est passé de 300 000 litres en conventionnel à 180 000 litres produits en bio. Le choix de la race, c'est surtout par rapport au prix du lait. Déjà, le prix du lait bio nous permet de compenser la perte de chiffre d'affaires. Mais en plus de ça, moi, j'essaye d'améliorer ce prix par la qualité du lait. Avant, le passage en bio, c'était lactalis. Et maintenant, je suis parti à Biolet. Le discours qu'il y a chez Biolet est vraiment très intéressant. La transparence, même l'entraide. Enfin, on a l'impression, dans cette letterie, que tout le monde va dans la même size. On a notre mot à dire, qu'on peut intervenir. C'est toujours le plaisir d'aller dans les réunions locales. Satisfaits, oui, on ne manipule plus les produits, tout ça. C'est une très grande satisfaction. Et puis, c'est vrai que quand on rencontre des gens, quand on leur dit qu'on produit du lait, quand on dit que c'est bio, ils demandent toujours est-ce qu'on vend du lait. Le passage au bio nous permet, financièrement, de dégager de salaire. A permis l'installation de cellines sur exploitation. L'avenir est beaucoup plus serein, parce qu'il y a un prix du lait qui rémunère le travail. Au niveau rendement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus mauvais que ça. Et finalement, avec ces prairies, où on associe toutes ces variétés, ces espèces différentes, ça compense la production. On a des productions plus régulières sur l'année. Et on a gagné énormément en qualité aussi. La difficulté, elle était sur la première année. où on a quand même encore beaucoup de charges. Et voilà, il y a un produit toujours pas valorisé, mais voilà, et combiné à une baisse de production. Après voilà, à nous d'être autonomes, c'est quand même une règle en bio. L'autonomie, si on arrive à se passer des charges, il reste quand même de quoi vivre correctement. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501